L'annonce a été faite, la 17ème saison de l'amour est dans le pré-débarque sur M6 dès lundi 22 août 2022. Après la diffusion des portraits en début d'année, Karine Lemarchand ira à la rencontre des 13 agriculteurs venus chercher leur moitié cette année. Parmi eux, Agnès. Elle a 56 ans, est maître brasseur et vient du Grand Est. Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée début juillet, comme le rapportent nos confrères de télé-loisirs, elle évoque ses craintes avant la diffusion de l'émission de dating. Cette participation à l'amour est dans le pré, Agnès la prépare depuis bien longtemps. En effet, elle regarde l'émission depuis son canapé depuis la troisième saison. Après quelques expériences sur des sites de rencontres qui n'ont pas abouti, elle a pris la décision de s'inscrire pour espérer à son tour trouver l'amour devant les caméras de M6. J'ai bien regardé la saison 15, pour être sûr de mon choix vis-à-vis de mes proches, afin que mes filles ne soient pas gênées si je passais à la télévision, confie-t-elle. J'avais peur que mes attitudes puissent mettre mal à l'aise mes filles. Elles côtoient du monde. J'avais peur que des ragots les mettent mal à l'aise. C'est-il alors qu'elle a écrit à la production en novembre 2020. J'ai eu la réponse de longs mois après. J'ai donc regardé la saison 2021 en sachant que j'avais été sélectionné, poursuit-elle, indiquant que depuis, ce n'est que de la magie. Le suspense reste toutefois entier quant à la suite de l'aventure pour Agnès. A-t-elle trouvé celui qui l'accompagnera pour le reste de sa vie ? La réponse prochainement au fil des épisodes, sur la 6. En attendant, l'agricultrice qui a été comparée à Brigitte Macron sait ce qu'elle veut. Rappelons qu'il y a 5 ans, elle s'est séparée du père de ses 3 filles, dont des jumelles, après 30 ans de vie commune. Cette rupture a provoqué chez elle une vraie libération, une deuxième vie. En effet, Agnès a passé son permis moto et ceste prise de passion pour la batterie. Aujourd'hui, elle souhaite partager ce nouveau quotidien avec un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada